J'ai appris à faire la cuisine, un peu par hasard, quand j'étais relativement jeune, mon père était un peu au bout de sa vie et c'est moi qui lui faisais à manger. Ce qui me faisait plaisir, c'était de lui faire plaisir en essayant de trouver la meilleure manière de lui faire plaisir. L'ortille. Ça a été un personnage très important. Quand j'étais gamin, on avait presque tous les week-ends des sorties et c'est une école d'être dans la nature. D'apprécier, de comprendre, de respecter la nature et ça, ça m'est toujours resté en fait. Et chaque fois que j'y suis, dans la nature, j'ai une petite pensée pour lui. Si on sait l'apprécier et qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, t'as cette émanation de la nature qui te monte aux narines, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est juste magique. Ça, tu ne peux pas le reproduire en cuisine ni ailleurs. La cuisine médiévale, c'est une cuisine qui mérite le respect. C'est une cuisine qui est très riche en couleurs, une cuisine qui est très riche en goût. J'essaye de trouver des produits qui sont le plus bio possible. Pas parce que je suis pour le bio ou contre, c'est pas ça. C'est simplement que j'essaye de chaque fois de me rapprocher le plus possible de ce que nos ancêtres avaient comme produit. Produits authentiques qui sont proches de chez nous dans la mesure du possible. C'est un peu comme une omelette. Les orties, ça c'est la plante incroyable avec ce qu'on peut faire. L'ortie, autant en plante médicinale, autant dans la cuisine, c'est bon pour tout, c'est bon pour le transit, c'est bon pour... Qu'est-ce que je vais mettre encore ? Un petit peu de serpolet encore peut-être. Le principe du plat, donc de l'arbulastre, c'est un mélange d'herbes aromatiques. Et nos ancêtres prenaient les herbes aromatiques qu'ils avaient. Donc ça veut dire qu'en hiver, il y avait ça, 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 en été, il y avait ça, 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 et ils mélangeaient ces herbes. C'est pas moi qui ai changé la recette, c'est simplement ce que je vais cueillir qui donne chaque fois un goût différent. ... OK. ... ... ... ... ... À un moment donné, j'étais un peu déboussolé de mon existence parce que je trouvais plus de sens à ma vie, entre guillemets. Donc, je suis un peu descendu dans le sud, j'ai des amis qui tenaient un moulin du 13e siècle. Il y avait une troupe médiévale, puis en fait, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Magali. Il apparaît au fond de l'allée de ce château médiéval, avec un Marcel blanc, je me souviens, et puis un Karcher à la main. Il était en train de nettoyer une terrasse pleine de mousse. Et j'ai donc cru que c'était le jardinier. ... Je suis une aventurière. J'ai toujours pris des chemins qui, parfois, ont surpris mes proches. Ou moi-même, je ne m'attendais pas, d'ailleurs. Comme de venir ménestrel et cracher du feu. Magali était quelqu'un de... ... ... juste hallucinant, parce que c'est la première fois que je voyais quelqu'un cracher du feu. Pour moi, c'était un peu surréaliste, quoi. C'était un peu un drôle de rêve. C'était juste incroyable. De là est sorti beaucoup de choses. L'amour avec Magali. Et c'est un peu là que m'est venue l'idée, puisque c'était une troupe médiévale, de me dire, mais... ... qu'est-ce qu'il mangeait, à cette époque-là ? Comment il mangeait, en fait ? ... ... ... ... Pépin ! Salut Pierrot ! Comment ça va ? Tu vas prendre ? Bien et toi ? Superbe ! Bon Pépin, tu sais j'ai ces espèces de poêlons qui sont un peu comme ça avec les trois pieds et puis là c'est un manche qui est assez volumineux, ça me prend beaucoup de place sur la table donc si tu arrives, je sais pas si tu arrives à me faire un truc un peu comme ça avec plutôt des onces comme ça et puis toujours avec le couvercle, tu vois ? Ouais, 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 j'ai un modèle qui pourrait t'intéresser Ah, tu vois ça c'est un beau livre Ça c'est le poêlon là, ça serait bien Ben voilà ! Ah ben voilà ! Voilà ! Ouais ! Ce genre de... Oui, c'est encore plus joli que mon dessin effectivement Je pourrais mettre une bougie dessous Voilà, exactement, ça tient au chaud, je peux mettre une petite bougie Je l'offrais peut-être un petit peu plus large, ça soit plus accessible pour le client Euh oui ! On y va comme ça ? Ouais, c'est bien, c'est top ! Ça fait bien 25 ans que je fais ça donc j'ai même plus besoin de regarder ce que je fais parce que la main va toute seule et c'est un travail, pas spirituel mais on est vite dans un état un peu de calme et de méditation, de concentration J'ai commencé la poétrie en fait par rapport au Moyen-Âge, par rapport à un groupe qu'on avait fondé ici à Stavaillé et je me suis dit tiens pourquoi je ne ferais pas la vaisselle pour notre groupe quoi et j'ai appris comme ça quoi, en autodidacte Ce qui m'a surtout fasciné au début c'est ce changement d'époque, de costumes, d'ambiance de dormir dans des tentes, dans de la paille puis de faire la connaissance de beaucoup de gens qui ont cette même passion C'était des sortes de vacances en fait, de vacances thématiques de petites croisières dans le temps et maintenant je dois dire que ce qui me fascine plus actuellement c'est de faire, de reconstituer de la poitrie je vais toujours dans des fêtes mais j'aime moins dormir dans des tentes, dans la paille quoi si je peux rentrer dans mon petit lit douillet, je le fais quoi, si je suis pas trop loin Le blanc manger, prenez des chapons, des poulets ou des poussins tués depuis un temps raisonnable Un temps raisonnable, qu'est-ce que ça veut dire ? De faire un blanc manger avec de la gelée qui sort d'un poulet bouilli et réduit ce qui va donner une gelée, pour moi au départ je me suis dit un poulet comme dessert Ouais Alors comme ils disent pas si c'est du vin blanc ou du vin rouge forcément pour moi c'est logique qu'on va mettre du vin blanc ça me paraît tout à fait correct La cuisine médiévale c'est des recettes où il y a souvent une énumération de produits mais on sait quasiment pas dans quelle quantité donc il faut interpréter Faire du lait d'amande avec le bouillon de volaille ok 360 la moitié alors le verjus 40 aussi allez c'est du raisin euh du raisin vert qui est pressé et euh et on l'utilise parce que quand on goûte le raisin vert qui est non mûr il y a une sorte d'astringence et euh nos ancêtres le précepte c'était utilisé comme du jus de citron ou comme du vinaigre mais c'est plus doux que le il y a ce goût de raisin qui ressort derrière qui est assez sympa vraiment très sympa le gingembre alors au pif 2 grammes le sucre à foison à foison bon allez maintenant on va fabriquer le rose ces goûts je veux pas dire qu'ils sont sophistiqués ils sont simples mais ils sont inconnus ah wow le mélange par exemple du safran bah du safran tu connais le goût oui la cannelle tu connais le goût ouais tu as déjà mangé du safran avec la cannelle mélangé ? bah c'est assez rare ce mélange donne un goût pour nous relativement inconnu c'est pas tout à fait comme de la gelée mais c'est quand même la même texture et euh je trouve ça hyper intéressant je vais goûter je crois j'ai jamais mangé de la texture comme ça très surpris en bien comme on dit chez nous top j'aime quand on lit un petit peu l'histoire et qu'on s'intéresse forcément les gens qui vivaient à cette période ne jetait pas de marchandises ils avaient trop besoin de manger donc tout ce qu'ils chassaient ou tout ce qu'ils pêchaient ils le consommaient et maintenant chez mon ami pêcheur je vois qu'il pêche des quantités de vengerons c'est un gardant ou le vengerons chez nous et qu'on peut pas l'utiliser parce que personne n'en veut pourquoi ? c'est parce que la chair n'est pas bonne c'est parce qu'il y a trop d'arrêtes il y a pas beaucoup de déchets j'aimerais bien avoir une perche t'as encore pas vu une ? non ? j'ai déjà fait deux moi c'est vraiment pas une année super pour le poisson le gardant se porte bien apparemment vu la journée c'est un poisson que je trouve dommage qu'on le pêche et qu'on le jette on le donne aux goélands il y a qu'eux qui sont contents pour le moment un gardant de plus par rapport aux perches il y a quand même pas grand chose c'est pas la journée les filets on dirait vraiment la chair est belle comme la chair est bien après si on les coupe comme ça ouais là on les sent là là oula oula t'entends là ? oui la vache ah ouais waouh on sent quand même on sent un peu les graines bah ouais terrible moi j'ai vraiment envie de les tester cuites ah non mais dessous il y en a encore ouais comme t'as fait avant là enlever la bande à toi là on pourrait faire peut-être des petites bandes mais t'entends tous les côtés tu peux couper comme ça comme ça comme ça comme ça il y en a partout la manière dont ils fument les poissons nous rapproche de ce que vivaient nos ancêtres puisque forcément à cette période les moyens de conservation étaient assez limités le souci de pas gaspiller pour moi est très important le gaspillage c'est c'est pas acceptable on peut pas gaspiller il y a quasiment rien qui est gaspillé dans la nature donc c'est vrai que c'est pour moi c'est un c'est une motivation c'est embêtant parce qu'il faut vraiment utiliser ce poisson parce que c'est une chair très 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 délicate on a confiance le mixer n'est pas médiéval mais l'idée c'est vraiment de pulvériser les arêtes pour qu'elle ne soit plus décelable au palais j'ai vraiment envie de trouver une solution pour que ce soit consommable correctement pour nous aujourd'hui alors alors test qu'est ce que ça donne ce que j'ai envie c'est de trouver une recette trouver une formule pour que ce poisson on puisse le mettre sur la table sans que personne ne dise ah ouais mais il y a des arrêts rien que de... ah une petite là ouais ça peut arriver quand même en Y donc il y en a une qu'a passer entre les mailles donc une de temps en temps à voir c'est beau hein les robes de princesse seulement pour le service oui j'ai pensé pour le service les grandes manches c'est pas terrible hein ça traîne dans les plats faut penser au service le côté joli ça fait rêver c'est beau mais les manches c'est pas possible des manches pas longues quoi ah non 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 peut-être trois quarts ouais une manche trois quarts quand même avec le petit triangle ça pourrait si on raccourcit oui oui tout à fait oui j'ai grandi dans la féerie du médiéval mais à travers les contes de fées l'imagination en fait j'étais tout le temps costumée petite je m'inventais des costumes et j'allais même à l'école déguisée en robe de princesse le tour de taille alors ça aussi on va pas trop 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 serré hein on sait jamais ça va comme ça oui ça va très bien alors l'aspect qu'on peut voir qui a l'air sophistiqué par rapport au costume c'est parce que nous recevons des personnes dans un restaurant ça fait partie un peu d'une mise en scène et de ce que les gens viennent chercher du rêve alors largeur du dos 43 43 noté bien moi je fais des costumes depuis toute petite à partir de 8-10 ans ma mère m'a permis de coudre avec la machine électrique alors les costumes j'ai jamais tenu compte mais peut-être peut-être 2000 j'en ai fait beaucoup pour le théâtre j'ai fait des costumes pour carnaval j'aime bien aussi hein c'est un monde c'est un autre monde le médiéval c'est venu c'est venu avec les spectacles d'estavayer les spectacles médiévaux qu'on a fait et puis voilà ça devient une espèce de spécialisation c'est une espèce de spécialisation mais non perdons jamais de raison à force de boire l'on perd la mémoire l'on battit du vent le soir à tâton les longs tour des du vassaux de bourdon les longs tour des du vassaux de bourdon Ardoulastre d'automne Torte au chopinion Périne de lièvre au verju Echerois, Echerois, Echerois de bandelles, brochets, truites aux écrevisses Ohhhh Organiser un banquet c'est hallucinant c'est coloré, c'est parfumé ce que je fais c'est un mariage entre ce que les nobles vivaient L'Echerois et aussi une partie des pauvres Une porrille blanche avec du poireau, un peu de l'amande et un peu d'oignon c'était accessible à tout le monde Déguster une volaille avec du safran, de la cannelle et toutes les épices qui vont avec tout le monde pourrait pas se le payer Je crois que je vais épouser le cuisinier C'est chaud, chaud, chaud Je vais épouser le cuisinier C'est aussi une foule Ça va être empêche Je vais pouvoir épouser le cuisinier Une chanson, une chanson, un bas-at-pout C'est juste pour les pannées Tout le monde serait épous C'est une chanson, une chanson qui a sufficientlylvain Loire-rôtille à la sauge ! Mes outils ? Tout de suite. La haute société consommait plus facilement des produits qui étaient le plus proche du ciel. Tout ce qui était dans les arbres, par exemple, était de très bons produits. Les racines, c'était un peu diabolique, en fait. Tout ce qui est volaille, c'était bien. Une volaille qui ne peut pas voler, c'est déjà un peu moins bien. Vous avez le pain, là-bas. Ce pain-là a été cuit dans le bouillon. Les gens qui voulaient se cuire du pain n'avaient pas forcément les moyens de payer le boulanger qui cuisait le pain. Donc, ils cuisaient leur pain eux-mêmes, mais dans le bouillon. Voilà. Et je trouve que c'est assez sympathique comme résultat. C'est une sauce œuf et verche. Magnifique. Ça va comme ça ? Bien sûr que ça va. Ma chérie ? Mon amoureux, je peux rentrer dans mes habits après. Mais tu y es déjà. Ça va, tu y es déjà. Pierre, ce serait plutôt un gentil sage. Plutôt qu'un chevalier. Parce qu'un chevalier va combattre. Alors qu'un gentil sage travaille beaucoup pour le bien-être. Pas pour aller faire la guerre. Je vais même prendre un peu de farce. Quand on rencontre un homme comme ça, c'est émouvant. C'est une farce, mais c'est pas une farce. Est-ce que tout le monde a eu du chapon ? C'est magnifique. Pour moi, les valeurs de la vie, c'est surtout de l'amour. De l'amour que j'ai envie de donner. Bon appétit ! C'est un moteur, ça me recharge les batteries. Souvent, j'ai les émotions et j'ai les larmes aux yeux parce que je sens que j'ai pu faire vraiment plaisir à quelqu'un. C'est juste incroyable de pouvoir faire vivre des émotions par rapport à une cuisine. C'est top ?